Ok, bonjour, je vais vous présenter le projet que j'ai appelé Multipong. Bon, ça fait partie de la catégorie des jeux simples comme Flappy Bird, etc. Mais j'ai choisi de vous présenter lui pour commencer. Donc ici, vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça Multipong. Pour commencer, j'ai une palette ici qui se promène et qui est contrôlée par la souris. Et puis, on a une balle. Donc, quand on commence le jeu, la balle se promène. Et puis, quand la balle frappe les parois, on peut déplacer notre palette ici pour renvoyer la balle. Évidemment, si on n'est pas assez vite et on manque la balle, la balle disparaît et on a zéro balle. Bon, c'est pas super intéressant à une balle, mais on peut augmenter le nombre de balles. Bon, par exemple, si je l'ai programmé, qu'on peut l'augmenter jusqu'à une bonne quantité. En fait, je pensais que je l'avais limité à 12. Allons voir ici, on peut l'arrêter à 10, pardon, excusez, à 10. Donc, si on y va, par exemple, avec 3 balles, on va voir que les balles ont différentes grosseurs. Et quand les balles se frappent entre elles, on voit que ça rebondit et je ne suis pas très bon à jouer à ça. Donc, je peux recommencer avec 3 balles et puis je vais faire une pause ici. Donc, on peut arrêter le jeu, ça me permet de vous montrer certaines choses. On voit que j'ai une petite balle ici et deux balles moyennes. Et puis, quand on reprend la pause... Oups, j'ai pas été assez vite. Et voilà, donc on peut recommencer le jeu encore. Et si on recommence encore, pause... Oups, j'ai pas été assez vite. Donc, on peut augmenter le nombre de balles à 5. On peut voir qu'il y a plusieurs types de balles. Ici, on a une petite balle, des balles moyennes, des plus grosses balles. Et puis, les balles roulent à des vitesses variées. Donc, si je reprends... Donc, on voit là que quand les balles entre elles, ça frappe. Oups, j'en ai manqué une. Donc, voilà. C'est... Bon. C'est pas le jeu du cercle, mais c'est quand même amusant. Et puis, on va pouvoir apprendre plusieurs choses. Donc, je vais arrêter ça pour l'instant. Juste pour vous montrer, ici, dans notre page web, on a un header avec le titre de notre application. On voit ici qu'on a donné un titre à notre page. Aussi, en haut à gauche, c'est écrit Pong. Qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un Canva. C'est ici où on va pouvoir jouer notre jeu. J'ai mis à l'intérieur du Canva un compteur de balles. OK. Qui nous indique le nombre de balles qui sont en jeu. Donc, à chaque fois que je perds une balle, bien, le compteur diminue. Et puis, bon, on pourra s'inventer d'autres règles du jeu au fur et à mesure qu'on développe. C'est pas le jeu final que je vous montre ici. C'est une étape intermédiaire. Donc, on a le header. On a la partie principale où on a un Canva. Aussi, dans la partie principale, on a ce que j'appelle une section, ici, avec des contrôles qu'on pourrait rajouter. On pourrait, par exemple, varier la largeur de la palette ou des choses comme ça. Puis, j'ai mis une petite section footer, ici. Comme ça, vous allez pouvoir mettre votre nom. Donc, on va apprendre en plusieurs étapes, là, comment monter ce jeu-là. Et puis, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Ici, ça semble être un genre de jeu de ping-pong où on joue tout seul. Vous allez pouvoir faire, développer ça selon votre imagination. Merci.